Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là je ne vous ai pas fait de tuto parce que le tuto existe déjà dans mes vidéos. Je vous remettrai le lien ici sur la vidéo et à la fin. Voilà donc c'est la boîte à explosion. Voilà Fifi qui vient dire bonjour comme d'habitude. Bonjour Fifi, comment vas-tu ? Bien, merci du passage. Donc là c'est une boîte à explosion. Alors que j'ai fait pour le concours sur YouTube. Alors c'est un concours de la chaîne Créa Mélan. Je crois, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. C'est Créa Mélan qui faisait un concours et elle en retour donc elle va faire un swap, enfin elle va refaire une création pour la personne qui aura gagné. Voilà, on va allumer un peu parce que voilà, il fait du soleil dehors mais je ne sais pas, j'ai presque pas de luminosité dans mon atelier. Donc j'espère que ça ira. Donc voilà, comme je vous disais, elle demandait qu'on fasse une création pour son concours. Donc là je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui lui ont envoyé des choses. Donc des cartes, des petites créations, voilà. Et donc moi j'ai décidé de faire, je fais toujours autrement que les autres, voilà. Une boîte à explosion, voilà. Alors elle est faite avec les papiers. Alors est-ce que j'ai gardé ce que j'ai mis à la poubelle ? Ce que je n'avais plus besoin, bien sûr. Mais c'est Graines de Potiron, voilà. Donc je n'ai plus le papier. C'est la collection Graines de Potiron de Toga, voilà. J'adore cette collection, c'est très belle. Les collections Toga souvent sont très très belles. Voilà, je vous montre le dessus. Le dessus là, par rapport à la première boîte à explosion que j'avais faite, je l'ai laissé très simple parce que vous allez voir, l'intérieur est différent. Voilà. La première boîte à explosion que j'avais faite, à l'intérieur il y avait une autre boîte. Voilà. Tandis que là, non, il y a une autre création à l'intérieur. Alors je vais filmer toi là, s'il te plaît. Merci. Donc voilà. Quand on l'ouvre, c'est tout simple, hein. On soulève le couvercle. Hop. Et voilà. Et ça tombe. Voilà. Et voilà ce que l'on trouve à l'intérieur. Un petit paysage en 3D. Voilà. Alors, tout est collé, bien sûr. Donc là, c'est fait avec des die-cut de la collection Graines de potiron. Donc la petite barrière, les petits champignons, la petite brouette avec les potiron. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Ça fait des petits plus que j'ai mis dans les pochettes. Voilà. Et quand on regarde comme ça, vous verrez mieux. Là, ce qui est vert, ici. Alors, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est de la vraie mousse. Alors, c'est des sachets que l'on trouve à Action. Où il y a dedans, il y a de la mousse. Il y a des écorces. Il y a des glands. Il y a des pommes de pain. Il y a un peu de tout. Donc, c'est de la vraie mousse. Voilà. Euh... Non, 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 non. S'il te plaît. Voilà. On va voir ailleurs si j'y suis. Là, devant, vous pourrez voir qu'il y a des cailloux. Donc, ce sont des vrais cailloux. Pareil, ça vient d'Action. C'est des petits... Donc, ça, vous les trouvez au rayon des fleurs artificielles. Voilà. Et là, des petits rondins de bois. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Vous verrez mieux. Voilà. Des découpes de rondins de bois. Voilà. Comme ceci. Et là, sur le côté. Ici. Voilà. Là, derrière, ici, une écorce de bois. Voilà. Donc, je vais vous retourner pour que vous voyez par l'arrière. Donc, là, c'est une écorce de bois. Une vraie, bien sûr. J'ai remis des petits cailloux derrière et un peu de mousse verte. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça vous fait un petit paysage en 3D quand on ouvre la boîte à explosion. Ensuite, donc, j'ai décoré au maximum avec les stickers qu'il y avait dans cette collection. Puisque la collection comprend les feuilles, comprend les stickers, comprend les die-cuts. Voilà. Voilà. Par exemple, un die-cut. Un petit panier comme ceci. Le petit nuage que je lui ai remis en supplément. Voilà. Celui-ci, par exemple. Le petit chapeau de sorcière. Bon. Ce n'est plus l'actualité puisqu'Halloween est passé, mais j'en ai pas tellement l'utilité. Alors, on aura certainement l'utilité pour une prochaine fois. Donc, dans ce kit, il y avait les stickers papier normaux comme ceci. Vous voyez. Par exemple, la petite voiture là. Et il y avait les stickers aussi en époxy. Alors, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis. Ici, par exemple. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Là, il y a un sticker sans époxy. Et, euh... Il y avait également, donc, les... Alors, où je les ai mis? Où est-ce que je les ai mis? Là. Voilà. Mais, je ne m'en suis pas servi. Il y avait des attaches parisiennes. Enfin, les brades. Voilà. Donc, ça, je ne m'en suis pas servi. Je n'en ai pas besoin. Il y avait également, alors, les perles. Euh... Où est-ce que j'ai mis le reste de mes perles? Euh... Non. Je ne sais plus. Il y avait une plaque de perles. Euh... J'ai dû mettre ça quelque part. Quelque part. Quelque part. Quelque part. Je ne trouve plus non plus. Bon. Soit. Donc, vous voyez, des petites perles comme ça. Voilà. Donc, il y avait une plaque avec des marrons, des vertes et des grises. Donc, de différentes tailles. Et... C'est tout. Oui. Je crois que c'est tout. Voilà. Les die-cuts, les papiers, bien sûr. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, les premiers. Voilà. Donc, on a nos petites pochettes, hein. Comme elle pourra y mettre des photos, mettre ce qu'elle veut avec. Voilà. Donc, là, de temps en temps, j'ai décoré avec une dentelle. Voilà. Alors, j'ai baissé un peu, peut-être, pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez. Donc là, les stickers sont en époxyte. Et derrière, donc, voilà, les die-cuts avec le petit renard. Tout mignon. La dentelle. Alors, ça, c'est une dentelle que j'avais eue lors d'un swap sur Halloween. Que j'avais eue à Laetitia. Voilà. Voilà. Et vous voyez que, autour, j'ai, comment on dit, j'ai ancré tous mes bords. Toutes mes... Alors, tout est ancré, hein. Même mes arrêtes. Hop. On va remonter. Même mes arrêtes en dessous. Vous voyez. Toutes les arrêtes de papier sont ancrées. Et je les ai ancrées avec celle-ci. La Stenzone Citrouille. Voilà. Donc, celle-là, je l'avais achetée, bah, pour Halloween. Et puis, en fin de compte, je ne m'en suis pas servie. Donc, bah, je m'en suis servie pour l'automne. Donc, ça faisait... Ça donnait vraiment pas mal. Et pour le couvercle, donc là, je m'aperçois que je n'ai pas ancré. Mais en fin de compte, bah, ça ne se serait pas vu puisque j'ai mis une dentelle. Vous voyez. Donc là, j'ai mis une dentelle tout autour. J'ai mis des die-cut. Des perles. Vous voyez. Voilà. Les perles grises. Les perles marrons. Voilà. La verte. Voilà. Les die-cut ici. Des petites bottes de pluie. Des feuilles mortes. Des petits glands. Voilà. Donc, voilà ma participation au concours de Mélanie. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Euh... Ben là, quand la vidéo sera en ligne, elle l'aura reçue bien sûr. Donc, je saurai si ça lui a plu. Hum. Et euh... Alors. Hop. Je vais refermer. Et je vais vous montrer la petite carte que j'ai faite pour accompagner. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment tout mignon. Et c'est super simple à faire. Allez voir mon tuto. Je vous dis. Je vous mets le lien. Euh... C'est super super simple à faire. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la carte que j'ai faite. Donc, comme il me restait les stickers, euh... J'en ai remis. Euh... Donc, euh... Les stickers en époxy, ici, sur le devant. Voilà. Là, il y avait un long stickers, euh... Comme ça. Et derrière, voilà. Donc, il y en avait un en forme d'étiquette. Donc, j'ai mis... J'ai marqué mon... Le nom de ma chaîne, hein. Bien sûr. Et donc, je lui ai fait une carte sur le même thème. Voilà. Donc, sur le thème de l'automne. Avec les mêmes papiers. Les mêmes perles. Voilà. Là, en marron, vous voyez. Là, les grises. La dentelle. Toujours la même. Un petit stickers et en époxyte. Là. Un petit die-cut parapluie. Et là, un petit stickers en époxyte, également. Voilà. Un petit papier de fond, euh... Carte stock brillant, euh... Action. Voilà. Le fond de carte, c'est Action, bien sûr. Et... Alors, je ne vous montre pas ce que je lui ai écrit. Mais... Et là, euh... J'ai collé une petite image. Donc, à l'intérieur. Voilà. Avec, euh... Pareil. Des petits stickers, c'est poxyte, de chaque côté. Et j'en ai encore mis deux, euh... Là où j'ai écrit. Voilà. Donc, voilà. Ma participation à son concours. Euh... Bah, j'espère que ça va lui plaire. Voilà. Bon. On verra si je gagne. Je gagne, c'est bien. Je gagne pas. Bon. C'est rien, hein. C'est le plaisir de... De faire, euh... De fabriquer, de créer, et puis de faire plaisir, déjà, qui est le plus important. Voilà. Euh... Dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Dites-moi, euh... Pour que je vous voie de traviole, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît. Euh... Voilà. Donc, je vous remonte un peu la boîte. Voilà. Donc, là, avec la petite camionnette, avec les potirons. Le petit renard tout mignon. Là. Les petits potirons. Là, euh... C'est... Un petit bambi. Voilà. Non. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh... Je vous dis ce que j'ai fait à l'intérieur. Bah, ça... J'avais pas prévu. Je savais pas quoi faire à l'intérieur. Et puis, en fin de compte, j'ai... J'ai... Allez. Hop. J'ai de la mousse. J'ai du bois. Et euh... Bah, je trouve ça assez original. Voilà. Donc, euh... Et c'est... Il est pas lourd, hein. Pas lourd du tout, hein. Malgré ce que j'ai mis. Que j'ai mis des cailloux et du bois. Euh... C'est vraiment pas lourd. Donc, euh... C'est super. Donc, voilà. Je vais vous mettre des photos à la fin, bien sûr. Pour que vous voyez plus en détail. Alors, là. Par contre. Euh... Je suis désolée. J'ai déjà fermé l'enveloppe. Voilà. J'ai pas pensé à vous la montrer en... 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 En vrai. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Euh... J'ai pris... J'ai fait deux photos. Donc, je vais vous les montrer. Pareil, à la fin. Voilà. Et, euh... Je vous invite... Euh... Alors, je regarde si jamais quand même... Parce que comme c'est du washi. Peut-être que je peux réussir à l'ouvrir. Le washi, ça s'ouvre toujours facilement. Ouais. C'est bien. Je vais pouvoir vous montrer. C'est super. Ça, pour... Le washi, c'est super pour ça. Donc, on peut l'ouvrir. Alors. Voilà. Et, en plus, ça n'abîme pas le papier. Génial. Voilà. Hop. Et mon washi, il n'est pas abîmé. Je peux m'en resservir. Alors, voilà. Donc, on va mettre ma petite boîte à explosion sur le côté. Là, c'est... Ben, Laetitia. Euh... Que je vous parlais tout à l'heure. Qui a fait... Euh... Un appel sur... Une de ses vidéos. Sur sa chaîne. Pareil. Je vous mets le lien de sa chaîne. Euh... En barre d'infos. Euh... Elle a une... Une fille, bien sûr. Alors. J'espère ne pas me tromper dans l'âge. Euh... Je crois qu'elle va avoir 10 ans. Euh... Je ne sais. Elle le dit dans sa vidéo. Euh... Mais là, j'ai un trou. Enfin, ouais. Donc, elle fait un appel. Euh... Pour qu'on envoie... Euh... Euh... Le plus de cartes d'anniversaire. Euh... Euh... Bah... A sa fille. Voilà. Euh... Et elle ouvrira ses cartes en vidéo. Voilà. Euh... Directement pour... Euh... Donc, elle fait un appel. Et à ce qu'on... Euh... Le plus de personnes... Euh... Lui envoie une carte d'anniversaire. Euh... Bah... C'est possible. Faites main. Mais bon. Même celles qui ne savent pas faire... Faire... Un. Un, deux, trois. Faire main. Bah, elles peuvent peut-être en envoyer une. Euh... Comme ça. Euh... Donc, on peut... Euh... Donc, en regardant sa vidéo, vous aurez son adresse e-mail dans sa barre d'infos à elle. Et vous lui envoyez un message dans sa barre d'infos. Elle vous donnera son adresse. Si vous êtes intéressé d'envoyer une carte d'anniversaire pour Noémie. Donc, Noémie, c'est sa fille. Et moi, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. J'ai... Donc, j'ai fait la carte hier. Donc, vous avez encore largement le temps. Parce que son anniversaire, c'est le 4 décembre. Si je ne me trompe pas. Euh... Donc, euh... On a encore largement le temps de faire la carte et de lui envoyer. Voilà. Et euh... Donc, moi, comme c'était dimanche hier. Je l'ai fait tout de suite. Et voilà ma participation pour son anniversaire. Voilà. Donc, euh... Avec des petits papillons. Avec un classeur de gaufrage. Alors, j'ai fait ça avec, euh... Un kit de... De mes revues anglaises. Que je reçois. Voilà. Et je ne voulais pas faire quelque chose de trop enfantin. Voilà. De trop adulte non plus. Donc, euh... Puis bon. Je pense que les papillons, ça plaît à tout le monde. Bon. Laetitia, je sais qu'elle aime les papillons. Je pense que Noémie doit aimer les papillons comme sa maman. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça a été ma participation à moi. Euh... Donc, euh... Laetitia, si tu regardes la vidéo, bande les yeux de Noémie qu'elle ne voit pas la carte. Euh... Voilà. Donc, euh... Soyez... Allez-y nombreuse. Et abonnez-vous à sa chaîne. Euh... Il y a pas longtemps qu'elle a ouvert sa chaîne. Donc, elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Et donc, euh... Elle demande à être vue. Elle fait des... Elle est débutante aussi en scrap. Donc, elle demande... Elle demande à être connue. À avoir des encouragements. Euh... Voilà, allez vite vous abonner à sa chaîne, c'est une personne très sympathique avec qui j'ai déjà fait un échange, avec qui je parle souvent puisqu'elle est dans mon groupe, mon groupe de scrap, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et voilà. Et participez donc à ce petit envoi, même si vous ne connaissez pas Noémie ni Laetitia, ça ne vous coûte rien, vous allez passer une demi-heure à faire une carte, à mettre un timbre, à lui envoyer et Noémie sera super, 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 super contente de recevoir plein de cartes d'anniversaire qu'elle va ouvrir devant vous en vidéo. Donc, ça va être génial. Voilà, donc je trouvais, bon je sais que Laetitia, dans sa vidéo, elle a l'air timide un peu de demander ça, mais moi je trouve qu'elle a très bien fait de demander et puis moi j'ai fait cette carte vraiment avec énormément de plaisir. Donc voilà. Donc, Laetitia, si tu passes par là, gros bisous et puis dire à Noémie de ne pas regarder ma vidéo cette fois-ci. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, donc allez vous abonner sur la chaîne de Laetitia. YouTube toute jeune, de nouvelles chaînes et qui méritent de grandir. Voilà. Et quand j'aime une chaîne, j'aime en parler sur la mienne. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, moi, je suis très hors-terre sur beaucoup de vidéos et sur des créations. Alors, je me suis fait ma liste, vous voyez, déjà, là, voilà, j'ai pas encore fini ma liste de créations que je dois faire. Donc là, j'ai deux choses en cartonnage à faire, on va même dire trois. Parce que sur mon groupe, donc là, bon, si ça vous intéresse, il est trop tard, malheureusement, on fait un échange de calendrier de l'Avent. Donc, il faut que je m'y mette. Voilà. J'ai une commande en cartonnage à faire, puisque avec ma boutique, on m'a fait une commande. Donc, je dois faire cette commande. J'ai mon échange avec les bricoleuses à faire. Il est temps. Son anniversaire, c'est le 20 novembre. Donc, il faut que je m'active. Mais bon, ça va aller vite. Il n'y a pas de souci. Une fois que je suis mis en route, après, ça va. J'ai une commande de Fimo à finir. Et après, j'ai encore d'autres choses. Voilà. Donc, il faut que j'ai également des vidéos à vous faire de Fimo, de tout ça. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais remballer tout ça. Je vais vite courir à la poste, poster tout. Voilà. Pour que les filles les reçoivent demain ou plus tard après-demain, puisque ça va être envoyé en colis. Désolée. Vous voyez, je tiens ma main derrière parce que ça fait trois jours que je suis coincée, sciatique. Donc, ce n'est pas facile. Je suis une vieille. Mais je suis une vieille. Je suis cassée de partout. De partout. Allez. Ma fille fille, qui est là ? Regardez ma fille fille. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des grosses léchouilles. Voilà. Je ne vous fais pas des léchouilles, mais je vous embrasse toutes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Bisous, bisous. Dis au revoir, Fifi. Fifi. Regarde. Dis au revoir à la caméra. Allez. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501